Générique Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. En voici les titres dans votre sommet. Nous reviendrons sur la signature d'un accord entre Monaco et l'Italie. L'Antarctique était à l'honneur au cœur de la Maison des Océans à Paris. Vous découvrirez Dark Shadows, une nouvelle exposition proposée à la galerie Eleven Columbia. Et puis Dominique Poulain a suivi sur le green du Montagel, le challenge des entreprises. Nous ouvrons ce journal comme prévu avec cette récente signature qui a eu lieu entre la principauté de Monaco et l'Italie. Elle est liée au domaine judiciaire, comme vous l'explique Patricia Navarro. Les images sont signées Serge Prémont. Faciliter et optimiser la coopération judiciaire entre Monaco et l'Italie, c'est tout l'objectif de l'accord qui vient d'être signé au ministère d'État entre l'ambassadeur d'Italie, Cristiano Gallo, et le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, Gilles Tonnelli, en présence du directeur des services judiciaires monégasques, Philippe Narmino. Cet accord portera sur la mise en place d'un magistrat de liaison désigné par les autorités italiennes auprès des autorités monégasques. Avec cet instrument, c'est le magistrat de liaison, on va bien sûr encore être plus rapide et plus efficace dans ce domaine qui est toujours plus important dans la coopération bilatérale. Il y a plusieurs dossiers, même très délicats, qu'on travaille ensemble et avec l'aide maintenant d'un magistrat de liaison sera encore plus facile. La mise en place de ce magistrat de liaison sera d'autant plus utile qu'elle va permettre de mieux renseigner les États concernés sur l'avancement de certaines procédures, telles que les commissions rogatoires. C'est précisément le rôle d'un magistrat de liaison, qui est un magistrat italien en poste à l'ambassade d'Italie à Paris, mais qui aura compétence pour Monaco. C'est donc ce magistrat qui pourra répondre aux interrogations des juges monégasques qui s'inquiètent du sort de leurs demandes présentées à l'Italie ou qui pourra également donner des informations aux autorités italiennes sur les demandes que celles-ci font aux autorités monégasques. En parallèle, d'autres moyens de coopération judiciaire existent déjà et se révèlent tout aussi importants. L'Italie, Monaco, mais aussi la France travaillent conjointement avec, sur le terrain, des liens étroits entre le procureur général de la Principauté et ses homologues d'Aix-en-Provence et Gênes, par exemple sur les problématiques ayant trait à la criminalité organisée. Hausse des températures et de la concentration CO2, montée des eaux, recule des glaciers. Les signes du réchauffement climatique sont de plus en plus alarmants. Il faut donc agir, et vite. C'est en tout cas le constat qui a été fait et réalisé au cœur de la Maison des Océans à Paris où se sont rendus Dominique Poulain et Sylvain Perromal. Le changement climatique en Antarctique produit des bouleversements qui alarment les scientifiques. Hausse des températures, fonte des glaciers, pluie qui remplace la neige et pollution atmosphérique. Pour faire le point sur les défis environnementaux auxquels font face l'Antarctique et l'Océan Austral, l'Institut océanographique organise trois tables rondes à la Maison des Océans à Paris et les intervenants témoignent de l'urgence à agir. La péninsule antarctique est l'une des régions ayant connu le réchauffement le plus rapide sur la planète avec une hausse de la température d'environ 0,5 degré par décennie depuis les années 50. Les glaces flottantes qui descendent du continent, ça va très très loin, mais elles se fracturent. Si vous voulez, ça forme des icebergs géants. Et à partir du moment où ces longues langues de glace se fracturent, il y a une accélération de la glace sur le continent qui glisse vers l'océan. Donc il y a une perte de glace qui se fait. Il y a une montée du niveau des océans, une montée du niveau de la température, ce qui impacte à la fois la dynamique des glaces autour de l'Antarctique, qui impacte aussi la faune, qui impacte aussi la banquise, la formation de la banquise. Et donc là-dessous, sous cette banquise, poussent des petites algues où vient se nourrir le krill. Le krill, c'est la petite crevette qui est le point de départ de toute la chaîne. Donc on assiste à un bouleversement progressif. La banquise a perdu au printemps austral, c'est-à-dire en novembre, près de 2 millions de kilomètres carrés par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Si la température continue d'augmenter, des pans d'Antarctique vont disparaître et auront complètement disparu dans 480 ans pour laisser un lieu beaucoup plus verdoyant. Les scientifiques sonnent en outre l'alerte sur la montée des eaux. Dans plusieurs années, des zones côtières risquent d'être envahies, ce qui entraînerait le déplacement de millions d'habitants. Au rayon des satisfactions, le protocole de Madrid, entré en vigueur en 1998, il protège l'environnement en Antarctique en interdisant toute exploitation minière et énergétique durant une période de 50 ans indéfiniment renouvelable. À la pointe de ce combat, la Belgique, l'Italie, l'Australie et la France. C'est difficile d'avoir 195 États qui se mettent d'accord. On l'a vu pour la COP21, on s'est mis d'accord, puis il y en a un qui se retire. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais là, sur l'Antarctique, jusqu'à présent, tout le monde était d'accord. Était ou est encore d'accord. Peut-être aussi parce que les moyens d'y aller, ça coûte cher, c'est pas si simple d'y aller. Et puis aussi, vous savez, regardez, le prix du pétrole a baissé. Ça ne vaut plus le coup d'aller chercher du pétrole dans l'Antarctique. Le monde est en train de changer, on passe à autre chose. Et donc la situation où tout d'un coup, vous pourriez avoir beaucoup de sociétés ou de pays qui étaient un peu gourmands en se disant on va trouver des ressources, ben non, peut-être pas finalement. On n'en aura peut-être pas besoin. La modification du climat a également des conséquences désastreuses pour les espèces vivant dans la région. Afin de protéger la faune et la flore marine, des aires marines protégées devraient être créés à l'est de l'Antarctique. C'est très important, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas une véritable exploitation industrielle des ressources en Antarctique. Donc, il est possible de protéger plus facilement qu'ailleurs. Et à ce moment-là, lorsqu'on protège, on évite le développement de cette pêche industrielle et puis on crée de vastes zones où la vie de l'océan Austral, en particulier le krill, cette source formidable de protéines, peut se reproduire et se développer. L'Antarctique reste un patrimoine exceptionnel, d'où l'intérêt de le protéger. Un retour en principauté, place à présent à cette nouvelle exposition dans le quartier du Larvoto au cœur de la galerie Eleven Columbia. Elle s'intitule Dark Shadows et nous avons pu nous rendre sur place quelques heures avant le vernissage. Les images et le son sont réalisés par Marcel Arbonner et Louis Borgia. Dark Shadows, ombres noires, rassemblent des œuvres qui partagent un point commun, celui de la notion d'obscurité. Formes, sujets, ces pièces interrogent très rapidement nos consciences. Quel rapport entretenons-nous par exemple avec l'obscurité qui est d'ailleurs très souvent associée au monde de la peur. L'idée, c'était à travers le prisme de la lumière, de l'ombre et de la lumière, de la figure noire dans l'histoire de l'art des années 50 à nos jours, de montrer une certaine diversité de l'art contemporain aujourd'hui. Montrer aussi des précurseurs. Je pense plutôt à l'œuvre de Alighiero Boetti. On a une œuvre de Boetti extrêmement tôt des années 70. Quand il va en Afghanistan travailler avec des groupes de femmes dans les villages en Afghanistan, quand les hommes se battent sur le front contre l'invasion soviétique et qui va commencer ce qu'on appelle un art de groupe, de communication, un groupe d'artistes. Par la suite, il se réappellera lui-même Alighiero et Boetti pour continuer à créer cette confusion. Qu'est-ce qu'est le groupe ? Qu'est-ce qu'est le concept ? Ces œuvres, tableaux ou sculptures sont proposées dans une galerie qui a la particularité d'être bien visible en raison de ses grandes vitres. Un avantage pour cette exposition qui se veut très ouverte. Depuis l'extérieur, difficile d'ailleurs de manquer l'œuvre de Damien Hirst, Apparition. Il y a quelques années, il a eu une de ses grandes rétrospectives au musée océanographique. Elle qui joue plus sur la lumière, l'abstraction de la lumière, cette lumière qui va devenir une non-lumière avec ce qu'a l'idéoscope de papillon. C'est aussi un travail sur la vie, sur la mort, sur l'apogée de la vie et c'est un peu le point lumineux de cette exposition. Des artistes beaucoup plus conceptuels comme Sherry Lévin avec cette ampoule qui n'éclaire pas. Qui brille quand même un petit peu avec les relevés. Qui brille mais qui n'éclaire pas, qui sont sa propre antithèse. En carte, Émine, Forgue, Jeanneret ou encore Fontana, leurs œuvres d'arc sont à découvrir tout au long de l'été jusqu'au 20 septembre à la galerie Eleven Columbia. Ils vous permettront très certainement de plonger dans l'univers de vos émotions intimes. Informations en bref à présent. Le gala du Grand Cordon d'Or avait lieu lundi soir au cœur de la prestigieuse salle des étoiles. Cette soirée a permis, comme chaque année, d'accueillir au sein de la confrérie des professionnels, chefs de cuisine et chefs pâtissiers, des gastronomes. Elle permet aussi d'octroyer un soutien financier à une association caritative. Le programme était cherché, accueil des invités, mot du président, intronisation des différentes personnalités, dîners et spectacles du Monte Carlo Sporting Club. Il y a quelques jours, le Monte Carlo Golf Club accueillait son sixième challenge des entreprises parmi les participants des dirigeants de sociétés monégasques mais aussi plusieurs salariés. L'événement s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Lui aussi d'ailleurs affichait un large sourire. Dominique Poulain. Vu panoramique sur Monaco et la Riviera italienne, c'est dans ce paradis vert, bordé de bleu, que le Monte Carlo Golf Club organise comme chaque année depuis six ans le challenge des sociétés. Ces équipes s'affrontent le temps d'une demi-journée sur le green du Montagel et l'organisation est bien huilée. Ce tournoi est né de l'idée de faire venir plusieurs entreprises sur une même journée pour créer une ambiance assez sympathique, conviviale et effectivement sportive. La compétition se joue donc par équipe. C'est la volonté des organisateurs. Chaque équipe représente une société. Elle est composée de quatre joueurs, des golfeurs de tous âges, mais une seule fille. Je suis très honorée aujourd'hui de représenter la jante féminine pour ce tournoi inter-entreprise à Monaco. J'espère que je serai à l'honneur de mon équipe et qu'on sera sur le podium. Mais ça veut dire que le golf, c'est un milieu macho ? Beaucoup. C'est vrai ? On préfère une place, surtout quand on est encore en activité et qu'on est une femme et jeune. Chaque équipe rejoint le trou qui lui est attribué, une formule dont l'avantage est d'éviter les embouteillages. Et ce 18 trous semble ravir tout le monde, sans exception. 70 hectares, dont 55 de jeu, l'ambiance est chaleureuse, conviviale et souvent le sérieux laisse place à la décontraction. C'est une bonne ambiance, c'est une compétition d'équipe, donc c'est sympathique de jouer à quatre. Je pense que c'est l'occasion aussi de voir des gens qu'on connaît dans l'entreprise et qu'on n'est pas forcément sur une terrain de golf. C'est toujours dans le sport, je pense, un esprit d'équipe. On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. Dans une partie de golf, c'est pareil. En plus, on jouait des amis et c'est très très plaisant. Et puis bon, étant de famille, mes frères étant très sportifs, j'ai pris cette consigne de profiter du bon moment tout en étant très sérieux. La préparation de chaque coup est intéressante et la concentration impressionnante. Le rituel est le même. Le joueur scrute le trou, inspecte le vent, son sens et sa force, puis frappe en tentant de suivre la balle partie au loin. Les joueurs ne regardent pas forcément le score. Le but est de faire des rencontres et la volonté est de s'amuser et de passer à bon moment. C'est une opportunité incroyable pour nous de venir jouer sur un parcours de cette qualité, je dirais, dans un cadre plutôt magnifique. donc c'est un plaisir énorme. En tant que joueur de squash, on profite de ces moments-là comme on est un peu enfermé dans notre petit cours toute l'année. Ça fait du bien de venir prendre l'air un peu ici. Même pendant le parcours, on parle travail, c'est ça le problème. C'est difficile, surtout dans des périodes comme on est en ce moment où il y a des homologations de voitures et tout ça, on est tout le temps en train de parler. Je pense que la compétition est là, mais il y a aussi le plaisir et le fait que je pense qu'on est sur une belle journée comme ça, c'est un parcours qui est magnifique, c'est vraiment agréable de jouer dans ces conditions. Chaque année, la compétition attire un peu plus d'amateurs de golf. Les organisateurs sont parfois obligés de refuser des équipes. Certains joueurs affichent une certaine expérience. Les premières années, c'était très très convivial. Maintenant, ça devient des équipes conviviales, mais aussi très très sportives. Le niveau a augmenté énormément et c'est très bien pour ce challenge. Ça monte en sportivité et c'est une excellente chose pour nous. Normalement, les sociétés qui inscrivent leurs joueurs ont déjà des bons golfeurs dans leur team, dans leur société. Donc effectivement, ce ne sont que des gens très confirmés, bien sûr. Tout au long de la matinée, les joueurs se chambrent. D'autres sont plus sérieux. L'esprit de compétition prend vite le dessus et certains peuvent laisser échapper quelques signes d'agacement ou de satisfaction. Le temps passe et à mesure que l'on s'avance vers le trou numéro 18, c'est-à-dire la fin du parcours, la remise des récompenses approche. Chaque équipe repartira avec un prix. Voilà, vous l'avez vu, le soleil briller sur les grines du Montagel il y a quelques jours. Eh bien, nous allons savoir si le beau temps est toujours d'actualité. Voici vos prévisions. Météo. Mercredi, le temps sec et bien ensoleillé. Sensiblement plus chaud qu'en début de semaine. Peu de vent, température comprise entre 23 et 28 degrés. Jeudi, maintien du beau temps, un soleil à peine voilé par quelques nuages. Vendredi, temps lourd, soleil un peu hésitant, apparition provisoire de nuages orageux en fin de journée. Et samedi, un temps moyennement ensoleillé mais faible tendance orageuse dans la matinée. Fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Prochain nouveau rendez-vous avec l'actualité mercredi des 19h. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501